Bonjour M. Meng Pala. Oui, bonjour Mme Diata. Vous êtes le président du PAVOS, le patronat des agences de voyage du Sénégal. Quels sont aujourd'hui les impacts de cette crise sanitaire dans votre secteur, le tourisme notamment ? Voilà, donc nous remercions le bon Dieu et nous prions pour le prophète Ali Salatouassalam, Mohamed Salallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions notre guide spirituel, Sirin Baba Karsi, radiallahu alayhi wa sallam. Donc d'abord, nous sommes impactés directement et donc aujourd'hui, l'impact, en fait, c'est parce qu'on a déjà fermé boutique depuis deux mois et demi. Donc on a fermé boutique à cause du Coréna. Mais malgré tout ça, notre ministère de tutelle n'a pas joué le jeu que ce que dit le président de la République. Le président de la République avait donné des institutions fermes et le président de la République a mis à disposition des fonds pour nous accompagner tout le secteur. Mais aujourd'hui, le ministère du Tourisme n'a pas joué son rôle. À quoi faites-vous allusion ? Pourquoi le ministre n'a pas joué son rôle, selon vous ? Justement, parce que déjà, nous sommes dans une république. On n'a pas besoin d'avoir des situations comme ça. Ce n'est pas un problème d'amitié ou de relation ou de copine, copine-nage et de parenté. Donc c'est un problème du secteur impacté. Aujourd'hui, on risque de fermer boutique, on risque de disparaître. Parce que si l'État est très conscient que si l'État ne nous accompagne pas, on est obligé de quitter dans ce secteur. Donc vous parlez des agences. Les agences de voyage. D'accord. Donc il y a les agences de voyage, mais il y a des gens qui ont leur agence de voyage, ils ont leur hôtel. Ces gens-là ne nous représentent pas. Et donc le ministre a fait un comité. Et ce comité-là, les gens qui sont dans ce comité-là, les gens, ils ont touché des centaines de millions par leur position. Et nous, on ne fait pas partie. Donc vous parlez du fonds, de la répartition du fonds alloué aux acteurs des secteurs impactés. Voilà, justement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a une commission qu'ils ont mis en place. Et cette commission-là, Pavos n'est pas représentée. Quand on a écrit le ministre, il ne nous a pas répondu. On a écrit le président de la République. Le président de la République a imputé la lettre. Et il nous a fait savoir que nous pouvons nous rapprocher du ministère. Donc, on les a écrits. Ils n'ont pas répondu. On a relancé. Ils n'ont pas répondu. On a demandé pour qu'ils nous reçoivent et de nous intégrer dans ce comité pour qu'on cesse, pour qu'on soit représenté là-bas. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a pris ses amis. Il a pris des gens qui n'ont même pas d'agence de voyage. Celui qu'ils ont dit à quelqu'un qui nous a représenté là-bas, qui n'a même pas d'agence de voyage, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Donc, quelqu'un comme ça, il ne peut pas nous représenter. Donc, nous, on a dit n'yat, on a dit non. Parce qu'ils nous ont parlé de syndicat. Nous, on a dit le syndicat et le patronat, ça n'a rien à voir. Tout le monde sait ce que c'est un syndicat. Nous, on a dépassé l'esprit d'un syndicat. Nous, ce sont nos employés qui se construisent un syndicat. Mais ce n'est pas à nous. Donc, le PAVOS a combien d'organisations ? Le PAVOS a plus d'une cinquantaine d'organisations. Et pourtant, selon le ministre, une cinquantaine même d'agences a reçu son chèque. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai, ça. Je te dis que ce n'est pas vrai. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont qu'à le prouver. Ils n'ont qu'à sortir la liste. Ils n'ont qu'à sortir la liste, dont les agences qu'ils ont données. Ça, ce n'est pas vrai. Ils n'ont donné que leurs amis. Le comité, pourquoi ils ne veulent pas qu'on intègre le comité ? C'est parce qu'ils ne veulent pas que ça soit clair. Si on était dans le comité, là, c'est ce qu'on demande. Nous, on ne demande rien. Nous, on a demandé de nous intégrer dans ce comité pour qu'on sache ce qui se passe. C'est ce que nous, on n'a rien demandé. On n'a pas demandé qu'on nous donne de l'argent. On n'a rien demandé. Avant de nous donner de l'argent, il faut qu'on sache d'abord ce qui se passe. Et c'est qui ? Et qui fait quoi ? Et pour qui ? On doit savoir. D'abord l'info. Mais ils ont refusé. Après, ils ont refusé parce qu'on a écrit pour qu'on nous donne notre place au niveau du comité. Quelle a été la réponse ? Black out. Black out. Parce que peut-être que c'est la personne de Parlembeg qui dérange. Parce que la personne de Parlembeg a ses vérités à dire. Moi, je ne suis pas dans des lobbies. Je ne suis pas dans des deals. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est la clarté. Donc, c'est peut-être que c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que ça soit clair. Et donc, selon vous, c'est une affaire de copinage qui… C'est une affaire de copinage. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ses amis et ses amitiés. Et donc, quand on a parlé, il y a un conseil technique qui nous a répondu. Nous, on n'a pas affaire à des conseils techniques. C'est lui qu'on a interpellé pour clarifier. C'est lui qu'on a donné l'argent. C'est lui qui est notre ministère de titel. C'est à lui qu'on parle. Il n'a qu'à répondre. Et il n'a qu'à sortir la liste. Il n'a qu'à sortir la liste. Et comment partager ? Donc, vous exigez une liste de transparence. De transparence. C'est ce qu'on demande. Vous avez été représenté, vous l'avez dit. Par qui ? Vous ne l'avez pas mandaté ? Non, 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 du tout. D'après ce qu'ils ont dit, ils ont dit, oui, il y a un syndicat. J'ai dit, il n'y a rien de sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ils ne veulent même pas nous dire c'est qui. Ils ne veulent même pas nous dire ça. Et nous, on sait que c'est l'ami de l'ami du ministre. Nous, on sait c'est qui. Seuls les agents sont lésés ou bien il y a d'autres secteurs touristiques qui ont ce même problème ? Par exemple, les guides, les guides ne sont pas représentés là-bas, ils font partie du secteur. Les restaurateurs, ils font partie de ce secteur, ils ne sont pas représentés là-bas. Pourquoi mettre en place un comité s'il n'y avait pas de comité ? Si le ministre avait décidé de ne pas prendre un comité, là, on pourrait comprendre. Mais ils ont demandé pour que les gens amènent, individuellement, chacun amène son dossier. D'accord ? Chacun peut amener son dossier, mais s'il y a un comité composé des gens du secteur, tu ne peux pas prendre Massamba et laisser Mademba. Il n'y a rien de sérieux. D'accord. Si tu prends Massamba et tu laisses Mademba, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir gain de cause ? Donc, nous, on a déjà interpellé le président de la BIC et on a interpellé aussi le général Ngaï, qui est le coordonnateur du COVID-19, les impacts du COVID-19. Par quels moyens avez-vous contacté ces autorités ? Non, mais des courriers. On a en date des courriers et on a demandé des audiences pour qu'ils nous reçoivent. Non, le courrier est déjà parti. Donc, on a envoyé un courrier aussi au président de la BIC. Donc, on a envoyé des courriers. Avez-vous eu une réponse de la part du président ? Non, 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 c'était avant-hier qu'on a déposé la lettre. Et qu'est-ce que vous attendez, justement, du président de la République ? Ce qu'on attend, pour que le président de la BIC regarde ce qui se passe là-bas, ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont droit. Il y a même des agents qui sont fermés boutiques depuis 10 ans. Ils ont leur licence, on les a réactivés, on les a réactivés pour lui donner des... Normalement, si j'étais là-bas, je vais demander un bilan certifié de minimum 3 ans. Pour dire que oui, c'est fonctionnel. Mais s'il y a des agents qui n'ont que des agents de nom et de papier, il n'y a rien de sérieux. Donc, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas parler même et intégrer ce comité. Donc, à vous entendre parler, il y a eu des agences qui ont bénéficié de ce fonds. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. D'après ce que j'ai vu à la télé, c'est ce qu'ils ont dit. Comme je n'étais pas là-bas, donc je ne sais pas. Mais d'après ce que j'ai dit, c'est nubileuse, c'est nubileuse, ce nubileuse, ce n'est pas clair. Et donc, nous, on veut la clarté, on veut que ça soit très clair. L'argent a été allumé du secteur. Donc, nous, on est un paquet. Donc, normalement, s'il y a un comité qu'on a mis en place, normalement, nous, on ne devait pas. On devait faire partie de ce comité. Justement, en termes d'impact, M. Mbeng, si on devait parler de relance aujourd'hui de votre secteur, on parle d'une saison touristique qui dure six mois, du mois d'octobre au mois d'avril. Aujourd'hui, pour votre reprise, est-ce que ce sera immédiat si on vous donne ces fonds ? D'après ce qu'ils ont dit, ils vont dire, ouais, bon, on va... Mais tout ça, tout ça, d'abord, il faut qu'il y ait le comité, il faut qu'on intègre ce comité, pour qu'on donne nos idées. Donc, vous vous exigez à ce que le Pavos intègre ce comité de suivi de France ? Ce comité, pour d'abord, avoir des informations, et savoir ce qui se passe, et donner notre idée. D'accord. C'est ce que demande le président de la Digue. Le président de la Digue a demandé pour que ça soit très clair, la cléité. Donc, c'est un problème d'argent, c'est débileuse. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur hôtel et ils ont leur agence d'hôtel. Il ne faut pas nous le présenter. Il ne faut pas nous le présenter. Le Pavos, c'est une structure. Et donc, si on nous parle de syndicats, un syndicat qui, depuis douze ans, il n'a pas sa place d'Assemblée générale. Et donc, les taxes sont claires. Les taxes sont claires. Une association qui a duré trois ans sans faire une Assemblée générale, cette association n'existe plus. Comment le ministre peut prendre pour nous dire aujourd'hui un problème de syndicat ? Il n'y a rien de sérieux. Lui-même, il devait regarder si ce syndicat-là, ça existe. Et le ministre a failli sa mission. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes concurrencés déloyalement par des compagnies aériennes qui n'ont même pas le droit. Les compagnies aériennes n'ont pas le droit d'ouvrir des boudilles. Ils ont droit à un trafic. Le droit, c'est le trafic. Et aujourd'hui, eux, ils nous concurrencent déloyalement. Qu'est-ce que vous attendez des autorités pour la réglementation de ce secteur ? Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, le ministre a failli sa mission. Parce qu'il a fait des affaires de copinage et d'amis. Maintenant, nous demandons son départ. Il n'a qu'à quitter la tête de ce ministère. Parce qu'il a failli sa mission. Parce qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes nous concurrencent déloyalement. Il ne peut pas régler ça. Aujourd'hui, il y a un partage. Il fait des affaires des amis. Donc, on demande purement et simplement son départ. Aujourd'hui, si ces fonds n'existaient pas, aurions-nous assisté, après le virus, à une disparition de certaines agences ? Ça, c'est sûr. C'est pour cela que le président de la BIC, il est très conscient de ça. C'est pour cela que le président a demandé pour qu'on nous accompagne. L'État a bien compris. Le président a demandé pour qu'on nous accompagne. C'est pour cela qu'il a mis des fonds, il a essayé de voir avec une institution financière, une banque, pour qu'il nous accompagne. Et encore, le président, on le salue. On le salue et on le remercie. Parce que déjà, le président, les fonds, ce n'est pas gratuit, c'est des prêts. Mais c'est des prêts à des taux bien négociés, des taux de 2 à 3 %. L'État est très conscient que s'il ne nous accompagne pas, on risque de disparaître. L'État est conscient. Et donc, nous remercions vraiment le président de la BIC de cette taxe. Et même le président ne mérite pas, aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose qui n'est pas clair. Le président, de toute façon, nous, on l'a interpellé. Et donc, Inchallah, on va continuer. Donc, pour que ça soit très clair, parce que le ministre, là, bon, lui, l'affaire-là, ce n'est pas un problème d'amitié. Ce n'est pas un problème d'amitié. Et concrètement, sur vos pertes en termes d'évaluation, aujourd'hui ? Mais on a perdu des milliards. Parce que déjà, il y a 600 et quelques agences dans ce pays. Et donc, chaque agence, à peu près le minimum de chiffre d'affaires, le minimum de chiffre d'affaires, c'est entre 30 à 150 millions. C'est entre 30 à 150 millions de chiffre d'affaires mensuel. Donc, malgré que la concurrence déloyale des compagnies aériennes, donc, là, on va y revenir, Inchallah. C'est le ministre qui devait nous accompagner sur ça. Et il n'a pas fait ça. Le président a donné des fonds pour qu'on nous accompagne. Lui, c'est ma samba et ma d'emba, il donne à ses amis. On est dans une république bien organisée. Nous sommes dans une république bien organisée. Personne n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est lui. Et donc, c'est pour cela qu'on a interpellé le président de la vie pour qu'il nous aide. D'accord. De voir ce qui se passe entre nous et le ministère qui t'aime. Donc, vous, selon vous, il y a eu une discrimination dans la répartition ? Notoire. Une discrimination notoire. Ce qui est injuste et ce qui n'est pas normal. Et donc, le pays ne mérite pas ça. Donc, nous voulons... L'arbitrage du chef de l'État. Voilà, c'est ça. L'arbitrage du président de la vie, c'est ce qu'on demande. Et donc, on a interpellé... Nous avons interpellé aussi le général Gueye. Le général Gueye qui est le coordonnateur du Covid-19. Des impactés du Covid-19. Donc, il regarde entre nous et notre ministère qu'est-ce qui se passe. Et le fait que ça a été fait comment. Et quels sont les critères. Et quelles sont les conditions. Est-ce que ça s'est bien passé ? Et donc, nous, on a dit non. D'accord. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Monsieur Mbeng Pala, vous êtes le président du Pavos. Merci. Le patronat des agences de voyage du Sénégal. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Merci. C'est moi. Merci. Merci.